Générique ... Vous regardez Nioh, d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre dans Décryptage. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra s'est rendu cette semaine à Paris pour une visite, mais aussi dans le but d'établir un partenariat dit constructif avec la France. Lors d'une rencontre à l'Elysée avec son homologue français Emmanuel Macron, les deux hommes ont adopté une feuille de route pour relancer leurs relations. Cette initiative vise donc, selon le communiqué, à renforcer la coopération bilatérale et à favoriser un dialogue fructueux entre les deux nations, lesquelles des relations étaient presque au point mort. Lamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. La France et la République centrafricaine ont donc adopté mercredi une feuille de route en vue de mettre en place un partenariat déconstructif et de relancer les relations entre justement les deux nations. Comment ont évolué les relations entre Paris et Bangui depuis l'arrivée au pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra ? Tout le monde doit se rappeler que ce sont les soldats français qui étaient en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris. Et c'est progressivement, après l'arrivée au pouvoir du président actuel, qu'il y a eu ce rapprochement avec la Russie. Et dans le cadre de ce rapprochement avec la Russie, il y a eu un bras de fer France-Russie-République centrafricaine puisque les Français ne voulaient pas coopérer sur le terrain avec les soldats russes. C'était un peu dû à prendre ou à laisser. Et finalement, la Centrafrique a choisi pour Wagner, puisque c'était clair que c'est du Wagner. La France a préféré ne pas collaborer avec Wagner sur le terrain centrafricain. Il se trouve que les Russes ont quand même fait du résultat avec les Rwandais parce que souvent on parle des Russes, on oublie le Rwanda. Dans la reconquête du territoire centrafricain, il y avait Wagner, c'est vrai, mais il y avait également des soldats rwandais qui ont permis de ne récupérer pas la totalité du territoire parce qu'il y a une partie qui n'a pas été récupérée. Mais objectivement, il y a un retour à une certaine stabilité avec l'intervention des Russes, avec bien sûr leur pillage des ressources naturelles parce que c'est indiscutable, avec également leurs exactions contre des populations centrafricaines qui elles-mêmes témoignent et posent ce problème au niveau des médias. Donc c'est ça la situation. Donc avec cette situation, les relations sont allées de gringola entre la France et la Centrafrique jusqu'à ce que ça reprenne par un coup de téléphone d'abord, puisqu'ils se sont d'abord parlé au téléphone. Il y a eu une première visite, ça fait à peu près six mois, qui avait quand même montré clairement que les données ont changé parce que quand un président se déplace pour aller vers un pays, ça veut dire que les relations ont atteint à nouveau un certain niveau. On a un deuxième déplacement six mois après et dans le communiqué qu'on nous sert, c'est comme si on est reparti sur de nouvelles bases, de nouvelles bases entre guillemets, parce qu'on ne nous a pas dit clairement c'est quoi les bases, c'est un langage diplomatique qu'on nous a servi. Donc il y a un retour actuellement des relations entre la République centrafricaine et la France. Vous évoquez un bras de fer en raison de la non-collaboration entre la France et la Russie en Centrafrique dans cet engagement d'aider la Centrafrique à lutter contre les groupes armés. La Russie qui est aussi un autre partenaire de la Centrafrique, mais aussi on se rappelle en 2018, Bangui qui accusait Paris de soutenir un embargo sur les armes. Oui, ce n'était pas un embargo français, c'était un embargo des Nations Unies, parce que c'est vrai que ça a été un des éléments déclenchants, c'était une des fenêtres, je vais dire, que la Russie a exploité, puisque Bangui a demandé des armes. La France a dit en tant que membre du Conseil de sécurité, la France ne pouvait pas faire outre par rapport à un embargo qui n'était pas un embargo français, c'était un embargo des Nations Unies. Généralement, quand un pays est en guerre, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec le Soudan, la Libye, etc., bien que ça n'empêche pas aux gens de pouvoir avoir des armes. La Russie, au contraire, à l'époque, a demandé une dérogation, puisque c'est comme ça que la Russie est entrée. Il faut se rappeler, la Russie a commencé par fournir des armes. Pour ceux qui se rappellent des médias, on avait montré les chars, la Russie avait demandé une dérogation pour faire deux choses, fournir des armes à la République centrafricaine, former, reformer l'armée centrafricaine, puisqu'elle était vraiment en lambeaux. C'est comme ça que ça a commencé avant que Wagner n'intervienne. Ce n'est pas Wagner qui est venu en premier sur le terrain de la Russie, et c'est cette question d'embargo qui a été la porte d'entrée à la limite de la Russie, qui a négocié avec les Nations Unies une dérogation pour pouvoir fournir des armes, alors que la France avait préféré se conformer et soutenir l'embargo des Nations Unies. Et pour les autorités centrafricaines, cette situation avait donc empêché les militaires centrafricains de combattre efficacement les rebelles sur son territoire. Oui, c'est le discours qu'on tient tout le temps. La République centrafricaine, si elle a eu des problèmes avec les mouvements rebelles de façon générale, et la CPC en particulier, je ne crois pas qu'il faut aller chercher le problème en France. Qu'est-ce que l'armée centrafricaine a fait depuis 1960 jusqu'à cette date ? C'est la question qu'il faut se poser d'abord. Pourquoi ils ne se sont pas occupés de leur armée ? Ou bien est-ce qu'ils ont fait comme ce qu'on voit dans beaucoup de pays, on arme une partie de l'armée qui devient une sorte de garde prétorienne, on laisse le reste de l'armée sans le nécessaire, parce qu'on craint des coups d'État. Et comme on le sait, excusez-moi, la République centrafricaine a connu tellement de coups d'État que peut-être on n'a pas voulu donner une certaine force à l'armée. C'est la responsabilité de qui en ce moment ? L'embargo est venu à cause de la guerre en République centrafricaine. Ce n'était pas un embargo contre la République centrafricaine quand elle fonctionnait de façon régulière sans qu'il y ait une guerre. Donc il faut savoir également faire la part des choses, parce que parfois nos États aiment se décharger sur des États extérieurs, alors que leur responsabilité est totalement engagée par rapport à des situations où si celui qui veut la paix prépare la guerre, est-ce que la République centrafricaine avait préparé la guerre ? Et quand le président centrafricain justement déclare lors de sa visite à Paris, je cite « nous ne sommes pas contre la France », fin de citation justement, est-ce que le vent anti-français a également soufflé vers là ? Est-ce qu'il y avait véritablement un vent anti-français ? Parce qu'il faut toujours faire la part des choses dans cette affaire-là. Il avait déjà dit ça en août 2023. Et en le disant, il avait rappelé, parce que souvent, c'est vrai que les WhatsAppiens, comme je les appelle, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, font de ces déclarations tellement fortes qu'ils ne reflètent pas la réalité. La République centrafricaine et la France n'ont jamais rompu totalement leurs relations. Même les pays de l'AIS, aucun n'a rompu totalement ses relations avec la France. Bien que quand vous écoutez sur les réseaux sociaux, on a l'impression que la France est totalement partie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En Centrafrique, ce n'est pas vrai parce que quand il le disait, il précisait même qu'il vient de recevoir le nouvel ambassadeur de la France. De la France. Pour dire que même ces échanges diplomatiques, qui sont actuellement un peu plus difficiles avec les pays de l'AIS, avec la Centrafrique, ces échanges diplomatiques sont restés. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de rupture, comme les gens le disent dans les réseaux sociaux, entre la République centrafricaine et la France. Il y a eu un moment où la France, qui est en conflit avec la Russie, dans un autre cadre qui n'est pas la République centrafricaine, a voulu se confronter à la Russie, lui fermer la porte à la République centrafricaine, alors que quoi qu'on dise, la République centrafricaine n'appartient pas à la France. Ce n'est donc pas à la France de dire aux centrafricains avec qui ils vont collaborer ou pas. Surtout que la logique que la France veut implanter en République centrafricaine, la France ne le fait pas. La France continue à acheter du gaz à la Russie. Pourtant, c'est cette même France qui demande qu'on envoie des soldats en Ukraine pour combattre la Russie. Il faut que nos pays apprennent à savoir qu'il y a ce qu'on dit, il y a les déclarations, il y a ce qu'on appelle le réalisme politique, qui est la réalité sur le terrain. Si quelqu'un ne sait pas faire la part des choses, mais quand tu te prononces sur ces questions, tu passes facilement à côté. Justement, parlant de réalité sur le terrain, on s'en souvient des centaines de mercenaires du groupe russe. Wagner avait débarqué en Centrafrique en 2018, officiellement, selon Moscou, pour entraîner l'armée, mais surtout parce que le régime de Touadera reprochait à la France l'ancienne puissance coloniale, des expressions qui ont souvent été utilisées de lui tourner progressivement, donc le dos, la France. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Moscou, ce partenariat se poursuit ? Oui, le partenariat se poursuit, puisque la République centrafricaine continue à reconnaître ce que Moscou a apporté. Même si, à l'intérieur de la République centrafricaine, vous avez des gens qui le contestent. Quelqu'un comme Martin Ziguelet, par exemple, dit que la Centrafrique est colonisée par Wagner. Je cite, c'est exactement ce que lui-même il a dit, pour dire que tous les centrafricains ne sont pas dans cette logique d'une relation avec la Russie, surtout avec Wagner, puisque c'est le mot Wagner que Ziguelet a utilisé ici. Mais, à un moment donné, la République centrafricaine a trouvé que c'est la question de la sécurité. C'est avec la Russie et avec Wagner que cela va pouvoir être résolu. C'est vrai que ça a commencé par des instructeurs militaires. C'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure, avec les premiers chars qui sont venus, avec l'autorisation qui a été donnée pour que les Russes puissent survoler l'espace aérien centrafricain, etc. Mais après, ce n'étaient pas des instructeurs. Il y a des photos, il y a des preuves. On a vu des Russes sur le terrain en train de combattre. Et c'est dans ces terrains-mêmes qu'ils ont commu des atteintes claires en matière de droits de l'homme par rapport aux populations civiles. Ils en sont arrivés même à aller exploiter ce que les populations centrafricaines exploitaient, y compris la vente de charbon. Pour vous dire, couper le bois, fabriquer du charbon et vendre, les Russes l'ont fait en République centrafricaine. Et ça, c'est des éléments clairs d'enquête qu'ils ont démontré. C'est indiscutable. Donc, les Russes sont bel et bien en République centrafricaine. La nouvelle donne, c'est que dans la relation Russie-France, quand on regarde ce qui se passe, quand l'un est dans un pays, il fait tout pour chasser l'autre. C'est comme si on est dans un nouvel élan où le coq français va cohabiter avec l'ours russe en République centrafricaine. C'est comme si c'est cette nouvelle logique puisque si toi dira par en France, les Russes sont parfaitement au courant. Si les Russes étaient opposés d'une certaine façon, je ne crois pas qu'ils seraient allés à Paris deux fois en six mois. C'est comme si Paris, tout comme Moscou, sont en train de faire preuve également de réalisme en centrafrique, surtout la France parce que la France est en train de perdre fortement au niveau des pays africains. Mais le réalisme politique veut que la France revienne avec une autre posture qui ne peut plus être la posture dans laquelle la France se trouvait parce qu'elle a des choses à vendre. Justement, quels peuvent être les avantages de ce retour à la normale des relations entre Bangui et Paris ? De chaque côté, on gagne. Du côté de la Centrafrique, la souveraineté, ce n'est pas aller s'allier à une puissance. Non. La meilleure façon d'avoir une souveraineté, c'est de s'allier à plusieurs puissances. Comme ça, on n'a pas une relation de dépendance par rapport à une puissance, ni sur le plan économique, ni sur le plan militaire, etc. Parce que quand on est en situation de dépendance, on ne peut plus parler de souveraineté. Surtout, quand on est en situation de dépendance sur le plan militaire, je ne vois pas quelqu'un qui n'est pas capable de protéger son territoire. Comment il peut parler de souveraineté sur le plan militaire avant de parler de souveraineté sur un autre plan ? Donc la République centrafricaine a intérêt à être avec la Russie, à être avec la France, à être avec la Chine, à être avec les États-Unis. En ce moment, s'il y a un partenaire qui ne veut pas régler, respectez plutôt un certain nombre de choses, mais vous allez voir, c'est l'autre partenaire librement. Mais quand vous avez un seul partenaire, mais s'il refuse, vous vous retrouvez automatiquement en situation difficile. Pour la France, la République centrafricaine regorge de ressources dans son sous-sol, dont la France a besoin. La France a du matériel qu'elle veut vendre à la République centrafricaine. Si la France risque de perdre tout le marché africain à cause de ce dégagisme par rapport à la France, mais le réalisme politique et surtout ici, le réalisme économique veut que la France revienne avec une nouvelle approche pour au moins garder le marché économique qu'il a en Afrique parce que sans ce marché économique, la France risque de se retrouver Autrement dit, la diversification des partenariats stratégiques pour Bangui, c'est de bonne guerre. Mais c'est de bonne guerre parce qu'avec les Russes, ça va aller jusqu'où ? On ne sait pas. Pour le moment, tout se passe très bien. Qu'est-ce qui se passera demain ? Mais on ne sait pas. Quand on veut aller très loin, on prend ses précautions dès maintenant. On n'attend pas le jour où il y aura des problèmes avec les Russes pour dire ce qu'on va chercher. Et plus la République centrafricaine se met dans une posture de multi-partenariat, plus elle assume sa souveraineté. Mais quand tu es dans un partenariat unilatéral, ton partenaire qui te fournit un certain nombre de choses, s'il veut te sanctionner, ça devient extrêmement facile pour lui. Et la lutte contre les groupes armés est l'une des préoccupations de l'État centrafricain. Comment, quelle est la situation au jour d'aujourd'hui sur le terrain depuis justement la fin du mandat de la mission de paix des Nations Unies dans le pays ? Il y a une avancée qui est incontestable en termes de récupération du territoire. Mais il n'y a pas de réconciliation. Ça, il faut le dire. La deuxième chose, on n'a pas vaincu les mouvements armés. Réconciliation entre centrafricains ? Bien sûr, puisque ces rebelles sont des centrafricains. Quand on résout, quand on veut finir avec un problème, c'est la démarche qui avait été utilisée après la conférence de Hartou. On avait commencé à intégrer certains responsables des mouvements rebelles au niveau du gouvernement. Il fallait des armées, il fallait reformer certains pour qu'ils puissent avoir d'autres activités économiques, etc. Mais ce processus n'a pas abouti. C'est pourquoi j'ai dit que cette réconciliation n'est pas allée jusqu'au bout puisque les rebelles sont là avec leurs armes. Les Russes et les Rwandais n'ont également pas vaincu les rebelles. Les rebelles ont quitté les lieux. Il n'y a pas eu une véritable guerre contre les rebelles. Ils sont où actuellement ? On ne sait pas. De l'heure d'une émission où je ne sais plus c'était quand, on a reparlé puisque les rebelles avaient repris plutôt une localité que les forces armées centrafricaines ont reprise à nouveau avec l'appui des riches. Ce qui veut dire que la guerre n'est pas du tout terminée. Les rebelles ne sont certainement pas en bonne position aujourd'hui pour pouvoir imposer le rythme qu'ils veulent à cette guerre. Donc, on ne les voit pas mais CPC existe jusqu'à présent. Où sont-ils ? Où sont leurs armes ? Je n'ai pas d'information là-dessus. On n'a pas résolu ce problème de violence. Et sur le plan politique, le pays a adopté une nouvelle constitution. Oui, le pays a adopté une nouvelle constitution qui a fait des vagues. Rappelez-vous, avant que la constitution... Déjà, quand on a voulu faire la réforme, tout ce que cela avait soulevé comme débat, rappelez-vous ce qui s'est passé en Centrafrique qui est le contraire de ce qui s'est passé au Sénégal. La dame qui dirigeait le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités jusqu'au bout mais on l'a vidé au niveau du Conseil constitutionnel pour pouvoir faire passer par la force cette réforme parce que c'est de cela qu'il s'agit au niveau de la République centrafricaine. Et c'est cette nouvelle constitution qui est là qui ouvre la voie également au président Toadira qui a déjà fait deux mandats de pouvoir faire encore des mandats pour dire qu'en Afrique, la question des mandats, malheureusement, reste encore l'objet de discussion alors qu'on aurait dû terminer avec ces choses-là depuis les conférences nationales de 90. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialistes. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada